Musique Bonjour et bienvenue dans votre recette 8 loisirs, ravie de vous retrouver pour ce 13ème numéro, tout de suite le sommaire de ce jeudi 13 décembre. La commanderie fait son tout premier Noël décalé, depuis le samedi 8 décembre de drôles de sapins ont investi la chapelle. Ce week-end les festivités s'intensifient, nous sommes allés y faire un tour. Le club de handball de Saint-Cyr, l'école Fontenay-le-Fleury organise son tournoi de Noël dimanche 16 décembre. Une rencontre sportive solidaire qui soutient une association dans une ambiance festive et déguisée. Vanessa Dumétier sera avec nous pour nous le présenter. Et depuis 25 ans, les archers de Guyancourt proposent leur tournoi annuel. Il aura lieu ce week-end des 15 et 16 décembre, 230 archers sont déjà inscrits. La section loisirs du club de handball de Saint-Cyr, l'école Fontenay-le-Fleury, fête Noël. Un Noël sportif bien entendu, mais aussi solidaire. Avec nous en plateau, Vanessa Dumétier. Bonsoir. Alors, vous vous occupez de la section loisirs du club. C'est la 8e édition de ce tournoi de Noël. Ça devient un vrai rendez-vous pour le club. Oui, c'est un vrai rendez-vous, un rendez-vous important qu'on organise juste avant les fêtes de Noël pour passer un bon moment ensemble et effectivement tourner vers la solidarité avec une association qu'on met en valeur. Alors justement, cette association, elle change tous les ans parce que c'est Noël, c'est un tournoi généreux. Donc cette année, c'est laquelle ? Cette année, on a décidé de mettre à l'honneur Mécénat Chirurgie Cardiaque qui, en tout cas, finance des opérations pour des enfants qui sont élevés dans des pays où malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'organiser ces opérations. Il y a aussi tout un volet formation des médecins et puis également du parrainage scolaire. Donc on avait vraiment souhaité, en tout cas, pouvoir mettre à l'honneur l'ensemble de leurs actions tournées autour des enfants. C'est une association qui existe depuis 1996. Il y a déjà 3 000 enfants qui ont été opérés en France. Donc c'était important pour vous de l'aider à continuer cette œuvre ? Voilà. Toujours mettre en valeur l'ensemble des actions qui sont portées par l'association. C'est un petit peu l'idée que l'on souhaite faire, en tout cas, pour chaque édition avec des thèmes différents. On a pu avoir les chiens guides d'aveugles par le passé de Paris ou également une association de lutte contre la sclérose en plaques. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours de mettre à l'honneur et de participer, en tout cas, à une action portée par une association. Donc tout ça autour d'un tournoi qui a une petite particularité. Il est déguisé avec un thème. L'année dernière, c'était les jeux vidéo, je crois. C'est ça, c'est ça. Cette année, on sera autour des groupes de musique. Voilà. Donc le déguisement retenu pour la section loisirs de Saint-Sers-l'École, ce sera les billets de Chuypolle. Donc voilà, on invite tout le monde à venir se déguiser. Et c'est quelque chose qui, en général, l'ensemble des équipes jouent vraiment en jeu. Elles sont vraiment partantes. Donc voilà, c'est un bon moment, un bon tournoi. Donc si on parle plus un peu sport, il y a 6 équipes qui sont déjà inscrites. Elles vont s'affronter de toute la journée, de 10h à 18h. Et c'est des équipes qui sont mixtes ? Toujours des équipes mixtes. C'est le principe du loisir, en tout cas du championnat loisir. Donc une partie championnat sur toute la journée, avec des matchs de 15 minutes. Et puis en fin de journée, des matchs de classement pour déterminer en tout cas qui sera le revainqueur de cette édition. Donc il y a un vainqueur qui est mis à l'honneur à la fin. Voilà, c'est ça. Donc devant vous, il y a un ballon. Et pourquoi ce ballon avec un logo spécial ? Parce qu'en fait, le tournoi est labellisé « Emballissime » pour promouvoir l'Euroféminin qui est organisé cette année en France. Voilà, donc notre tournoi a été labellisé « Emballissime » dans le cadre de cette grande opération liée à l'Euroféminin organisé en France cette année. Donc notre tournoi se déroulera dimanche, le jour de la finale. Finale à laquelle on espère que la France sera de nouveau. Et voilà, et donc du coup, on a obtenu le label qui est effectivement sur le ballon et qui est le ballon du tournoi. Donc on se rappelle l'emballe féminin, le tournoi est mix. J'ai vu qu'il fallait toujours une fille dans chaque équipe. Toujours une fille dans chaque équipe, sur le terrain. Et effectivement, l'ensemble des équipes jouent vraiment le jeu. Donc pour récolter un maximum, vous organisez en plus du tournoi une buvette, une tombola et un tournoi de pénalty. Donc il faut venir nombreux, en famille. Voilà, donc on invite vraiment l'ensemble des participants à venir, soit accompagnés. Et puis tous ceux qui veulent venir, en tout cas, passer une bonne journée avec nous. C'est vraiment un moment sympathique. Tourner vraiment autour de la solidarité. Et puis il y a un ensemble de petites actions de sensibilisation sur l'association qui sont organisées. Et puis voilà, il y a vraiment... En tout cas, nous, l'idée, c'est de pouvoir participer et de donner un petit peu une contribution, en tout cas, à l'association qui est mise en valeur ce jour-là. Donc vous attendez du monde ? On attend beaucoup de monde et on invite vraiment tout le monde à venir passer cette journée avec nous, de dimanche. Alors justement, ça se passe dimanche 16 décembre, de 10h à 18h, au gymnase Gérard Philippe. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de l'événement. Merci Vanessa Dumétier d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. On continue dans la compétition sportive. Les archers de Guyancourt renouvellent leur concours annuel de tir à l'arc en salle. 26 cibles seront installées au gymnase Maurice Baquet, ces samedis 15 et dimanche 16 décembre. 230 archers se sont inscrits pour ce tournoi qui est qualificatif pour les championnats de France et se terminera par des duels. L'accès est ouvert au public, trois participants sont de niveau international, l'occasion de voir des pointures et de découvrir la discipline. C'est un tournoi qui est prisé justement parce qu'on organise des finales par poule et qui permettent aux archers qui sont qualifiés pour ces finales de tirer au moins cinq duels. Ce qui n'est pas le cas quand ce sont des duels par élimination directe. Et c'est toujours intéressant de voir comment se passe un concours de tir à l'arc et puis de voir aussi comment les participants peuvent gérer leurs tirs, notamment au niveau des finales parce que les finales ça représente un stress très important. Alors si vous êtes archer vous pouvez encore vous préinscrire par mail et si vous êtes simplement curieux le gymnase est ouvert dès samedi midi. Sortez vos pattes d'effet et vos vestes à paillettes. Les Chocs, le club de roller d'élancours vous invite pour un défi marathon de disco roller au profit du Téléthon. Cela se déroule dimanche 16 décembre de 15h à 18h au gymnase Chastanier. Ce week-end vous pouvez aussi retrouver du padel. Le club de Bois d'Arcy organise ce samedi et dimanche un tournoi homologué hommes et femmes à partir de 10h. Les matchs se disputeront en 2-7 gagnants, l'occasion aussi de découvrir ce sport tendance qui nous vient d'Amérique latine. La commanderie à Elancourt propose la première édition de son Noël décalé et solidaire. Il s'ouvrait le samedi 8 décembre avec une exposition et un atelier lanterne flottante auquel a participé Grégory Canale. Drôle de sapin et drôle d'ange. 10 artistes ont revisité ces traditionnelles décorations des fêtes de fin d'année pour le Noël décalé de la commanderie. L'exposition entièrement composée de matériaux de récupération s'est ouverte samedi dans la chapelle. C'était un peu notre rôle de proposer un Noël différent, un Noël avec des artistes, un Noël avec des amateurs, un Noël avec aussi des parents-enfants puisqu'on a aussi des propositions en famille. Notamment un atelier lanterne flottante. Durant 2 heures, les enfants apprennent à construire leur lanterne avant d'éteindre la lumière. On en a fait 12 des feuilles en tout et on a collé tout. Puis on a mis une pastille, on a mis du polystyrène en dessous et puis on a mis une bougie. Des lanternes qu'ils pourront déposer sur la pièce d'eau de la commanderie samedi 15 décembre avec tous les participants de l'atelier. Les enfants sont super contents, ça coûte vraiment pas cher et puis voilà, il y a toute une construction qui s'est faite à la main avec eux et pour l'errage c'est magnifique. Les festivités se poursuivent et s'intensifient jusqu'au 16 décembre avec des concerts, des stands solidaires et même des activités plus surprenantes. Nous aurons un sauna, alors un sauna mobile à la manière du bagnard russe, donc une petite caravane qui va être placée à côté de la pièce d'eau de la commanderie où vous pourrez venir faire un vrai sauna entre amis, trois places possibles. Le Noël décalé de la commanderie est présent jusque dans la cour avec un arbre à mots auquel participe chaque visiteur. Et vous pouvez retrouver le programme complet du week-end sur le site internet. Et Noël qui investit largement 50 ans en Yvelines ce week-end. Pas moins de 7 communes organisent leur marché de Noël qui commence dès vendredi pour Morpa et Elancourt. Le parvis de l'hôtel de ville de Maniléamo se transformera en jardin imaginaire avec même un manège carré qui tourne au rond et un feu d'artifice à 18h samedi 15 décembre. A Guyancourt et la Verrière, les marchés de Noël seront solidaires et portés par des associations. Retrouvez tous les programmes sur les sites de vos communes. Depuis le 1er décembre et jusqu'au 19, la maison de Coville à Voisin le Bretonneux propose une exposition sur les jeux vidéo. Des premières consoles de 1970 à aujourd'hui, elles retracent toute l'histoire de ce qu'on appelle le 10e art. Une fois incollable, vous pourrez même faire une petite partie sur les consoles. Et c'est une nouveauté au prisme des brunchs créatifs. Le 1er aura lieu dimanche 16 décembre de 10h à 15h. L'idée est de participer à un atelier avec un artiste puis d'échanger avec lui autour d'un petit déjeuner. Pour cette première, l'artiste Clément Dazin vous fera découvrir le jonglage chorégraphique. Vous pouvez encore vous inscrire par téléphone ou par mail. Pour notre rendez-vous cinéma, Patrick-Jacques de Dixmude s'est rendu au Grenier à Selle à Trappes qui propose une soirée spéciale ciné-concert ce vendredi 14 décembre. Vous retrouverez bientôt au Grenier à Selle, Perkujam. Perkujam, ce sera vendredi 14 décembre à 20h45. C'est la projection d'un documentaire sur le groupe de musique Perkujam, musicien assez exceptionnel. Il s'agit de musiciens autistes qui viendront sur scène après le film. C'est un partenariat avec la Meurise. Les réservations sont fonds sur le site de la Meurise.com. Et le deuxième événement au Grenier à Selle, ce sera mardi 18 décembre à 20h45. C'est Jean-Paul Gault qui viendra présenter Tadzeca, un film sur un jeune Marocain qui découvre la cuisine avec sa grand-mère et qui vient en France rencontrer des grands chefs. Mais bien entendu, il fera l'expérience du travail précaire, l'expérience de l'immigration clandestine, des migrants et tout ça. Ce débat, cette rencontre se fera en partenariat avec le MRAP. Donc ce sera mardi 18 décembre à 20h45 au Grenier à Selle. Sinon c'est quoi qui t'adresse dans la vitre ? Ma cuisine. La cuisine. Le couscous au pain Perkujam. Musique On rallume la lumière pour notre rubrique Sortir en Ile-de-France. Musique Direction la Fondation EDF dans le 7e arrondissement de Paris pour s'immerger dans un labyrinthe de LED. L'artiste autrichien Erwin Redel expose son univers pour la première fois à Paris jusqu'au 3 février. Reportage de Nicolas Le Hérisset de nos confrères via Grand Paris. Des milliers de faisceaux lumineux éclairent les 400 mètres carrés de la Fondation EDF. Une installation immense et immersive réalisée par un artiste autrichien attiré par l'art numérique. Les visiteurs sont invités à pénétrer dans l'œuvre et déambuler dans ce labyrinthe de LED. Pour profiter entièrement de l'œuvre, il faut entrer à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la regarder de loin, mais vraiment, il faut se promener dans l'installation. Prenez le temps qu'il faut pour observer tout cela. Cela peut prendre 5 minutes ou 5 heures. Aussi pour cela, je me suis beaucoup inspiré des jeux électroniques et de l'esthétisme des écrans d'ordinateur. Le public doit vraiment explorer tout cela. Installés sur les deux étages de la Fondation, les lumières bleues et rouges brouillent notre perception de la frontière entre le réel et le virtuel. Pilotés depuis un ordinateur, les tons de couleurs varient progressivement au fil de notre visite. Des couleurs qui reflètent nos émotions. Pourquoi ces deux couleurs, le rouge et le bleu ? Ces deux couleurs marquent le début et la fin des différentes tonalités existantes. Les deux couleurs représentent la limite de ce que nos yeux peuvent percevoir. Elles sont aussi liées à nos émotions. Le bleu est une couleur très rationnelle, froide. Vous voyez autour de moi, tout est bleu. A l'inverse, le rouge, c'est l'opposé. C'est une couleur beaucoup plus chaude qui se rapporte aux sensations. Et c'est cet aller-retour entre ces deux tonalités, ces deux extrêmes qui m'a plu et intéressé pour cette exposition. Une exposition vraiment pas comme les autres à découvrir sans plus attendre jusqu'au 3 février. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi prochain pour le dernier numéro de l'année. En attendant, bonne semaine sur TV 78. Sous-titrage ST' 501